Une journée immersive en forêt pour inciter les jeunes à s'y intéresser en vue d'en faire un métier. C'est l'objectif de l'événement, Vient vivre la forêt. On attend 445 jeunes sur le terrain qui participent à des ateliers vraiment concrets pour venir essayer différents métiers en lien avec la forêt et du bois. C'est une année record. Plus de 400 jeunes du secondaire et des centres de formation professionnels de la région prennent part à une vingtaine d'ateliers immersifs à la forêt d'enseignement de l'UQAC. Les enseignants les ont inscrits, donc c'est des jeunes intéressés. Et durant la journée, ils peuvent vraiment faire des choses concrètes. Ils peuvent faire le simulateur en conduite de machinerie. On parle aussi de la transformation du bois, on parle biologie, chimie de la forêt, toutes sortes de métiers. Si tu l'essaies vraiment et que tu le vois, je pense que ça peut t'allumer l'étincelle et te dire que c'est là-dedans que je veux aller. Ce n'est pas vraiment la même affaire que dans la vraie vie, mais c'est quand même vraiment le fun. J'allais rester là. Ça m'a fait découvrir des métiers que je ne soupçonnais pas. J'avoue que j'ai quand même bien aimé ça, fait que peut-être qu'un DEP t'as là-dedans. C'est vraiment le fun. Je pense que je vais m'aligner là-dedans, je pense. Une solution qui permettrait de combler de nombreux besoins de main-d'oeuvre dans le secteur forestier. On a besoin de ces jeunes-là. On a eu des témoignages à l'occasion. Ils sont venus et ils ont aimé ça. La présentation du cours, on leur a dit quoi. Il a fait d'essayer les machines un petit peu. Ça les a motivés encore davantage à venir suivre le cours. L'année passée, j'ai jasé avec un jeune qui s'est inscrit suite à cette journée-là. Les options sont nombreuses. Plus de 6000 emplois directs et indirects touchent le domaine forestier dans la région. On veut que la relève réponde à l'appel. Puis en faisant des activités comme ça, en accueillant près de 500 jeunes sur le terrain, aujourd'hui on vient démontrer qu'on est présent pour en parler puis leur faire découvrir les différents métiers puis les différentes formations scolaires. L'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean poursuivra sa mission tout au long de l'année en visitant des écoles de la région pour éveiller l'intérêt à la forêt chez des jeunes de la maternelle jusqu'à l'université. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.